Le repas était terminé. Le jugeois Graves s'éclaircit la gorge. D'une voix ténue mais pleine d'autorité, il déclara. Il serait sage, je pense, de nous réunir pour discuter de la situation, disons, dans une demi-heure, au salon. Chacun donna son accord dans un murmure général. Vera entreprit d'empiler les assiettes. Je vais desservir et faire la vaisselle. Nous allons vous apporter le tout à l'office, dit Philippe Lombard. Merci. Emily Brent se leva et se rassit aussitôt. Allons bon. Ça ne va pas, Miss Brent, sans qui le juge ? Je suis désolé, répondit Emily d'un ton d'excuse. J'aurais voulu aider Miss Claythorne mais je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens un peu étourdi. Le docteur Armstrong s'approcha d'elle. Étourdi, hein ? C'est bien naturel. Le contre-coup. Je peux vous donner quelque chose pour... Non ! Le cri avait jailli des lèvres d'Emily avec la violence d'une grenade explosive. Ils en restèrent tous pantois. Le docteur Armstrong rougit violemment. La peur et la méfiance se lisaient clairement sur le visage de Miss Brent. À votre aise, Miss Brent, répondit-il avec raideur. Je ne veux rien prendre, dit-elle. Rien du tout. Je vais rester tranquillement assise jusqu'à ce que ça passe. Ils achevèrent de débarrasser la vaisselle du petit déjeuner. Je suis un homme d'intérieur, dit Blore. Je vous donne un coup de main, Miss Claythorne. Merci, répondit Vera. Emily Brent resta seule dans la salle à manger. Pendant un moment, elle entendit un léger murmure de voix en provenance de l'office. Son vertige se dissipait. Elle se sentait engourdie maintenant, comme si elle était à deux doigts de s'assoupir. Elle avait un bourdonnement dans les oreilles. Ou bien, était-ce un bourdonnement bien réel ? On dirait une abeille, se dit-elle. Elle ne tarda pas à la voir. L'abeille grimpait à la vitre de la fenêtre. Vera Claythorne avait parlé d'abeille ce matin. D'abeille et de miel. Elle aimait le miel. Le miel en rayon, qu'on faisait tomber goutte à goutte à travers un sac en mousseline. Ploc, ploc, ploc. Il y avait quelqu'un dans la pièce. Quelqu'un de tout trempé qui dégoulinait. Béatrice Taylor était sortie de la rivière. Emily n'avait qu'à tourner la tête pour la voir. Mais elle n'arrivait pas à tourner la tête. Si elle appelait. Mais elle n'arrivait pas à appeler. Il n'y avait personne dans la maison. Elle était toute seule. Elle entendit des pas. Des pas traînants, feutrés, qui approchaient par derrière. Les pas trébuchants de la noyer. Un remugle d'humidité glacée assaillit ses narines. Sur la vitre, l'abeille bourdonnait. Bourdonnait. Et soudain, elle sentit la piqûre. La piqûre de l'abeille dans son cou. Dans le salon, on attendait Emily Brent. « Voulez-vous que j'aille la chercher ? » proposa Vera Claythorne. « Attendez une seconde, » lança Blore. Vera se rassit. Tout le monde regarda Blore d'un air interrogateur. « Ecoutez-vous tous, » dit-il. « Voilà ce que je pense. Alors qu'il est, inutile de chercher l'auteur de tous ces meurtres plus loin que la salle à manger. Je suis prêt à jurer que cette femme est l'assassin après laquelle nous courons. » « Et le mobile ? » demanda Armstrong. « Folie mystique. Qu'en dites-vous, docteur ? » « C'est tout à fait possible, » répondit Armstrong. « Je n'ai aucun argument à vous opposer. Mais nous n'avons aucune preuve. » « Je l'ai trouvé très bizarre tout à l'heure pendant que nous préparions le petit déjeuner à la cuisine, » dit Vera. Ses yeux, elle frissonna. « On ne peut pas la juger là-dessus, » répliqua Lombard. « En ce moment, on a tous le cerveau qui bat un peu la breloque. » « Il y a autre chose, » insista Blore. « Hier soir, après le coup du gramophone, elle a été la seule à refuser de se justifier. Pourquoi ça ? Parce qu'elle n'avait aucune justification à fournir. » Vera s'agita dans son fauteuil. « Ce n'est pas tout à fait exact. Elle m'a tout raconté. Plus tard. » « Et que vous a-t-elle raconté, Miss Clayton ? » demanda Wargrave. Vera répéta l'histoire de Béatrice Taylor. « Voilà un récit dépourvu d'ambiguïté, » fit observer le juge Wargrave. « Pour ma part, je serais tenté de l'accepter sans réserve. » « Dites-moi, Miss Clayton, vous a-t-elle paru éprouver un sentiment de culpabilité ou de remords pour l'attitude qu'elle avait eue dans cette affaire ? » « Pas le moindre, » répondit Vera. « Elle était absolument imperturbable. » « Des cœurs de pierre, ces vieilles filles à principe, » grommela Blore. « C'est l'envie qui les ronge, un point c'est tout. » « Il est onze heures moins cinq, » déclara le juge Wargrave. « Je pense que nous devrions prier Miss Brent de se joindre à notre assemblée. » « Vous n'allez pas prendre des mesures ? » s'inquiéta Blore. « Je ne vois pas bien quelles mesures nous pourrions prendre, » répondit le juge. « Nos soupçons, pour le moment, ne sont que des soupçons. Je demanderai néanmoins au docteur Armstrong d'observer de très près le comportement de Miss Brent. Et maintenant, allons dans la salle à manger. » Ils trouvèrent Emily Brent assise là où ils l'avaient laissée. De dos, ils ne remarquèrent rien d'anormal, sinon qu'elle ne semblait pas les avoir entendues entrer. Et puis, ils la virent de face, le visage injecté de sang, les lèvres bleues, les yeux révulsés. « Bon Dieu ! » s'exclama Blore. « Elle est morte ! » « Encore l'une de nous, dont l'innocent s'éprouvait trop tard, » fit la petite voix posée du juge Wargrave. Armstrong était penché sur la morte. Il lui renifla les lèvres, secoua la tête, lui examina les paupières. « De quoi est-elle morte, docteur ? » s'impatienta l'ombard. « Elle allait très bien quand nous l'avons quittée. » L'attention d'Armstrong était concentrée sur une marque du côté droit du cou. « Cette marque a été faite par une seringue hypodermique, » dit-il. Un bourdonnement leur parvint de la fenêtre. « Regardez, une abeille ! » s'écria Vera. « Rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin ! » « Ce n'est pas cette abeille qui l'a piqué, » fit observer Armstrong d'un air sombre. « C'était une seringue, tenue par une main humaine. » « Quel poison lui a-t-on injecté ? » demanda le juge. « À vue de nez, un cyanure quelconque, » répondit Armstrong. « Probablement du cyanure de potassium, comme pour Anthony Marston. La mort par asphyxie a dû être instantanée. » « Mais cette abeille ! » s'exclama Vera. « Ça n'est quand même pas une coïncidence ? » « Oh non, ce n'est pas une coïncidence, » répliqua Lombard, la mine farouche. « C'est la touche folklorique de notre assassin. Un sacré plaisantin, celui-là. Ça l'amuse de coller au plus près à ta fichue comptine. » Pour la première fois, il parlait d'une voix tremblante, presque stridente, comme si ses nerfs, pourtant aguerris par une longue carrière de périls et d'aventures dangereuses, avaient fini par lâcher. « C'est fou ! Absolument fou ! » lança-t-il avec violence. « Nous sommes tous fous ! » « Nous avons encore, je l'espère, toute notre raison, » le contredit calmement le juge. « Quelqu'un a-t-il apporté une seringue hypodermique dans cette maison ? » Le docteur Armstrong se redressa et d'une voix malassurée balbutia. « Oui, moi ? » Quatre pères dieux se fixèrent sur lui. Il se redit face à l'hostilité profonde soupçonneuse de tous ses regards. « J'en emporte toujours une avec moi, » dit-il, « comme la plupart des médecins. » « Cela va de soi, » déclara le juge Wargrave sans autrement s'émouvoir. « Voulez-vous néanmoins nous dire, docteur, où se trouve actuellement cette seringue ? » « Dans ma valise, dans ma chambre. » « Nous pourrions peut-être aller vérifier de ce pas, » dit Wargrave. En une silencieuse procession, ils montèrent tous les cinq à l'étage. On vida par terre le contenu de la valise. La seringue hypodermique n'y était pas. « Quelqu'un a dû me la prendre ! » s'écria Armstrong avec véhémence. Il se fit un silence dans la pièce. Armstrong tournait le dos à la fenêtre. Quatre pères dieux soupçonneux et accusateurs le fixaient. Il les regarda tour à tour. De Wargrave à Vera, en répétant d'une voix faible, désemparée. « On a dû me la prendre, je vous dis ! » Blore regarda l'ombard, qui lui retourna son regard. « Nous sommes cinq dans cette pièce, » déclara le juge. « L'un de nous est un meurtrier. La situation est extrêmement grave et le danger partout. Tout doit être mis en œuvre pour protéger les quatre d'entre nous qui sont innocents. » « Docteur Armstrong, permettez-moi de vous demander quels médicaments vous avez en votre possession. » « J'ai là une petite trousse médicale, » répondit Armstrong. « Vous pouvez l'examiner. Vous y trouverez quelques somnifères, du trionale et des comprimés de sulfonale, du bromure, du bicarbonate de soude et de l'aspirine. Rien d'autre. Je n'ai pas de cyanure en ma possession. » « Moi-même, j'ai des somnifères, » dit le juge. « Des comprimés de sulfonale, je crois. Je présume qu'il serait fatal si on les administrait à haute dose. Et vous, monsieur Lombard, vous avez un revolver. » « Et alors ? » répartit vivement Philippe Lombard. « Alors voilà. Je propose que les médicaments du docteur Armstrong, mes comprimés de sulfonale, votre revolver et toute autre drogue ou arme à feu pouvant se trouver dans cette maison soient rassemblés et placés en lieu sûr. Et ceci fait que nous nous soumettions tous à une fouille, aussi bien corporelle que de nos affaires. » « Je veux bien être pendu si je vous donne mon revolver, » s'emporta Lombard. « Monsieur Lombard, » répliqua sèchement Wargrave, « vous êtes un garçon vigoureux et solidement bâti. Mais l'ex-inspecteur Blore est également un homme de robuste constitution. J'ignore quelle serait l'issue d'une lutte entre vous deux. Mais je puis vous certifier une chose. Blore aurait à ses côtés pour lui prêter main forte, dans la mesure de nos moyens, le docteur Armstrong, Miss Claythorne et moi-même. Vous conviendrez donc que si vous décidiez de résister, vous auriez à faire à forte partie. » Lombard rejeta la tête en arrière. Il découvrit ses dents en une sorte de rictus féroce. « Oh, bon, très bien. Puisque vous avez la situation en main, » le juge Wargrave hocha la tête. « Vous êtes un garçon raisonnable. Où est-il, ce revolver ? » « Dans le tiroir de ma table de chevet. » « Bien. Je vais le chercher. » « J'estime qu'il serait préférable que nous vous accompagnions. » Avec son même sourire carnassier, Philippe répliqua. « On est soupçonneux, pas vrai ? » Ils enfilèrent le couloir jusqu'à la chambre de Lombard. Philippe alla ouvrir d'un coup sec le tiroir de sa table de chevet. Il recula aussitôt en poussant un juron. Le tiroir était vide. « Satisfait ? » demanda Lombard. Il s'était mis complètement nu et les trois hommes l'avaient méticuleusement fouillé ainsi que sa chambre. Vera Claythorne attendait dehors dans le couloir. La fouille se poursuivit avec méthode. Tour à tour, Armstrong, le juge et Blore furent soumis au même examen. Enfin, sortant de la chambre de Blore, ils s'approchèrent de Vera. « J'espère que vous comprendrez, Miss Claythorne, lui dit le juge, que nous ne pouvons faire aucune exception. Il faut retrouver ce revolver. Vous avez un maillot de bain, je présume. » Vera acquiesça. « Dans ce cas, je vous demanderai d'aller l'enfiler dans votre chambre et de revenir ici ensuite. » Vera entra dans sa chambre et ferma la porte. Elle réapparut, moins d'une minute plus tard, vêtue d'un maillot de satin moulant. Wargrave eut un hochement de tête approbateur. « Merci, Miss Claythorne. À présent, si vous voulez bien rester ici, nous allons fouiller votre chambre. » Vera attendit patiemment dans le couloir. Lorsqu'ils eurent terminé, elle rentra se rhabiller et les rejoignit. « Nous sommes maintenant sûrs d'une chose, déclara le juge. Aucun de nous cinq n'a d'armes ni de drogues mortelles en sa possession. C'est un bon point d'acquis. Nous allons maintenant mettre les médicaments en lieu sûr. Il y a bien un coffre pour l'argenterie dans l'office, n'est-ce pas ? » « Tout ça, c'est bien joli, grôme la Blore. Mais qui en aura la clé ? Vous, je suppose ? » Le juge Wargrave ne répondit pas. Il descendit à l'office, suivi des autres. Il y avait là un petit coffre, prévu pour le rangement de l'argenterie. Sous la direction du juge, on y déposa les divers médicaments et on le ferma à clé. Puis, toujours sur les instructions de Wargrave, on hissa le coffre dans le vaisselier, qu'on ferma également à double tour. Le juge remit alors la clé du coffre à Philippe Lombard et celle du vaisselier à Blore. « Vous êtes physiquement les deux plus forts, leur dit-il. Il serait difficile à l'un de vous de prendre sa clé à l'autre, et aucun de nous trois ne pourrait le faire. Forcer la porte du vaisselier ou celle du coffre sera une méthode bruyante et peu pratique, qui ne manquerait pas d'attirer l'attention. » Il s'arrêta un instant avant de poursuivre. « Reste un grave problème. Qu'est devenu le revolver de M. Lombard ? » « Son propriétaire doit le savoir mieux que personne, maugré à Blore. » Un sillon blafard souligna les narines de Philippe Lombard. « Bougre de tête de mule, je vous répète qu'on me l'a volé. » « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, sans Key Wargrave ? » « Hier soir. Il était dans le tiroir quand je me suis couché, prêt à servir en cas de besoin. » Le juge hocha la tête. « On a dû le subtiliser ce matin, dans l'affolement, pendant que nous cherchions Rogers, ou après que nous ayons découvert son corps. » « Il doit être caché quelque part dans la maison, » dit Vera. « Il faut le chercher. » Le juge Wargrave se tapotait le menton. « Je doute qu'une perquisition donne des résultats. Notre assassin a eu tout le temps d'imaginer une bonne cachette. Je ne pense pas que ce revolver serait facile à trouver. » « Je ne sais pas où est ce revolver, » intervint Blore avec force. « Mais je suis prêt à parier que je sais où se trouve quelque chose d'autre. La seringue hypodermique. Suivez-moi. » Il sortit et leur fit faire le tour de la maison. Il trouva la seringue, non loin de la fenêtre de la salle à manger. À côté d'elle, il y avait une figurine de porcelaine brisée, le cinquième petit nègre en miettes. Satisfait, Blore expliqua. « Elle ne pouvait être que là. Après avoir tué Miss Vrent, le meurtrier a jeté la seringue par la fenêtre et envoyé la figurine de porcelaine la rejoindre. » Il n'y avait pas d'empreinte sur la seringue. On l'avait soigneusement essuyée. « À présent, il faut que nous le cherchions ce revolver, » décréta Vera d'un ton décidé. « Bien sûr, » acquiesça le juge Wargrave. « Mais, ce faisant, prenons garde de rester tous ensemble. Dites-vous bien que, si nous nous séparons, nous donnons au meurtrier sa chance. » Ils fouillèrent la maison de la cave au grenier. Sans résultat, le revolver demeura introuvable.